Et toi, du coup, comment tu t'es investie dans ce projet ? Parce que voilà, je t'ai appelée, tu t'es quand même retrouvée… Déjà, qu'est-ce que ça t'a fait que je t'appelle ? Je vais dire à quel point ça a flatté mon égo ! Il y a vraiment ce truc-là qui a tout déclenché, quoi. Après, ça a été une espèce de cascade, de réaction en chaîne, d'évidence, parce que voilà, j'avais proposé cette idée que ça commence avec cette nana qui est là, paumée dans la rue, assise sur un banc, avec sa petite valise, et qui ne sait pas trop où elle est et qui est un peu perdue. Du coup, ça a enchaîné avec cette possibilité de déambulation, et donc de la déambulation et de comment, du coup, on utilise la ville, comment on circule dedans. Pour moi, tout s'est lié à partir de là et c'est là que j'ai compris, là où ça pouvait me parler et là où je pouvais amener quelque chose. Cette question de l'utilisation symbolique et métaphorique de la ville, cette question de comment le spectacle s'inscrit dans l'environnement et l'utilise, comment le spectacle peut nous amener à découvrir un espace quotidien d'une autre manière. Enfin, toutes ces questions-là, moi, c'est toutes les questions qui m'animent dans mon rapport à l'espace public depuis toujours. Et voilà, justement, Rasbitume, le nom est assez symptomatique de ce qu'on essaye de faire dans ce travail-là, et sans doute dans les travaux à venir avec cette compagnie-là, c'est-à-dire de chercher l'intime et le petit, quoi. de ne pas être forcément dans quelque chose de très spectaculaire, mais d'essayer d'aller chercher les interstices, les petites infractuosités de la ville et de se faufiler dedans pour essayer de chercher, d'aller voir sous les jupes des villes, quoi, un petit peu. Et donc, voilà, et en tout cas, cette semaine, ça nous a permis aussi de faire avancer la dramaturgie du spectacle, l'écriture, l'univers aussi. Il y a un truc qui est venu un peu, enfin, en tout cas, pour moi, dans la façon dont je concevais le truc, qui est venu un peu chambouler un petit truc, bouger quelques lignes de pas grand-chose, apparemment, mais qui nous emmènent quand même sur d'autres lignes et sur d'autres pistes. Il y a un nœud, là, au milieu du spectacle, qui semble se présenter, qui nous fait basculer dans autre chose, et une fiction qui tend vers un truc vraiment, ouais, qui est propre, presque du cinéma fantastique, quoi, avec des personnages fantasmatiques, très allégoriques, voire oniriques, on ne sait pas trop ce qui existe, ce qui n'existe pas, des transformations physiques. La ville, si on part du principe que la ville, c'est l'espace mental de Mélanie, ces murs parlent, cette ville parle, c'est la tête de Mélanie qui parle, quoi. Il y a quelque chose aussi à explorer. Ouais, voilà. Je l'exprime mal. Ben non, c'est ça, c'est dans notre délire de tout autre truc d'explorer la ville comme carte mentale, c'est-à-dire que, pour nous, l'espace qu'on va explorer représente de manière symbolique, allégorique, et peut-être juste pour nous, le spectateur ne se rendra pas compte, mais pour nous, c'est un peu, on est dans la tête de Mélanie, quoi, en fait, et on se balade dans les méandros de son cerveau, quoi. Et donc, du coup, il y aurait la voix intérieure de Mélanie qui résonne, ses pensées. Donc, petit à petit, il y a eu l'idée aussi, effectivement, de développer tout un univers sonore, pas musical, mais vraiment sonore, qui s'intégrerait vraiment dans les murs de la ville, dans le sol, dans les bâtiments. Mais ça, ce travail, ouais, sur le son de... sur la ville qui parle, qui murmure, qui chuchote, qui crie, c'est quelque chose qui, à l'issue de cette semaine, est devenu vachement plus... vachement plus présent, quoi, en fait. Ouais. Ouais. L'architecte de la pyramide de Gizeh, vous voyez, au début du chantier, quand toutes les pierres ont été amenées, et qu'il a vu l'ampleur de la tâche qu'il attendait. Je me sens un peu comme ça. J'ai audiérente pour pouvoirہ... ... ...